Merci à tous de venir. Alors, tu expliques un petit peu comment tu as connu M. Schaeffer. Donc, c'était un samedi dernier lors d'une réunion avec un groupe de travail sur les soins oncologiques des supports et donc voilà, il nous a fait participer à son expérience et donc j'ai été très touchée pour différentes raisons. D'un côté pour son courage, pour sa richesse et puis je crois qu'encore plus pour l'espoir qu'il nous transmet. Mais ça m'a questionné énormément aussi son vécu et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui parce que je me suis questionné sous nos pratiques, sous nos attitudes face aux patients et je me dis mais finalement, qu'est-ce qu'on en connaît en réalité ? Qu'est-ce qu'on sait de ce que la personne qui vit avec sa maladie et de quelle façon on peut s'approcher est-ce qu'on est vraiment à côté, à côté, à côté ? D'accord ? Je suis Isabelle Soula de la Ligue contre le cancer et on a voulu à notre comité de l'Oise mettre en place un atelier d'art-thérapie, d'expression plastique. Souvent on parle de musicothérapie ou d'autres choses mais là, sur vraiment les arts plastiques. Et pourquoi on est là aujourd'hui ? C'est parce qu'en octobre, on a eu cette idée de faire un projet, tous ensemble, les personnes en soins et accompagnées par la Ligue dans cet atelier d'art-thérapie ont monté une exposition. Une exposition qui a été durant un mois dans le centre hospitalier de Beauvais où ils ont plus exprimé, dire ce qu'ils ne pouvaient jamais dire, dire l'indicible dans un premier temps, poser ce qu'ils pouvaient dire à travers l'art-thérapie mais aussi dans un échange, enlever ce colloque singulier, loter et tout à coup être en dialogue réel avec les personnes dans un milieu hospitalier où ils sont devenus acteurs où ils ont pu exprimer tout leur vécu, tout leur ressenti, parfois des non-dits, des choses douloureuses, des choses joyeuses. C'est un très très beau moment et c'est vrai que Eric va vous apporter un témoignage à la fois très personnel mais aussi universel. Parce que je crois que tout le monde n'a pas forcément la capacité, l'envie de dire et d'exposer auprès des personnels soignants et des accompagnateurs ce que peut être un parcours de soins et un parcours de vie. Et donc il se fait souvent le porte-parole aussi des personnes qui sont accompagnées par le comité, mais en tout cas son expérience de vie, je vous remercie de l'accueillir et d'effectivement de pouvoir parfois de réouvrir et de réinterroger les pratiques tout simplement et de retrouver une humanité et un face-à-face à être malade. Merci. Ce malade-là que je suis est quelqu'un qui a effectivement, je vais le préciser peut-être d'abord, a eu quelques vies antérieures. D'abord une vie professionnelle dans laquelle j'ai été, ce qu'on appelle le terme général plasticien, et sur Beauvais même, où je suis encore, directeur d'une école d'art pendant 18 ans. Ce qui fait qu'il y a déjà au niveau de la pensée et du regard quelque chose d'assez élaboré, je dirais, et précis sur le plan de l'expression du visuel. Ensuite, j'ai toujours été, je ne dirais pas un sportif, mais quelqu'un de physiquement très actif. Et je pense que dans le combat que je mène actuellement depuis plus de 5 ans, cette capacité de mobilisation et de gestion d'énergie n'est pas là par hasard, mais elle est bien impliquée aussi dans le processus de ce que je vis actuellement. Entre autres choses, et pour faire plaisir à madame Luzat-Juzet, j'ai parcouru quelques 5000 kilomètres sur les chemins de Compostelle, ce qui est d'une part une belle expérience de vie et d'autre part aussi une belle expérience physique. parce que marcher pendant des semaines et des semaines d'affilée, avec 12 à 15 kilos sur le dos, parcourir tous les jours, je dis bien tous les jours, 30, 40, voire 45, 50 kilomètres dans certains cas, c'est quelque chose d'assez éprouvant. Et en tant que cancéreux, porter la maladie tous les jours, se réveiller avec tous les jours, et faire son parcours quotidien tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, c'est aussi un parcours. Et donc ce parcours-là, c'est celui que je fais depuis bientôt 5 ans et demi, et que je vais vous commenter à l'aide de quelques éléments supports. Alors, ces éléments supports, je les ai faits, voilà, ça c'est l'entrée en matière, ces éléments supports, je les ai faits en tant que, je dirais, d'abord communication visuelle. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose qui soit techniquement le plus simple possible et visuellement le plus parlant possible. En entrant tout de suite dans le sujet, j'ai d'une part des choses que j'ai élaborées personnellement, telles que ceci par exemple, et d'autres choses qui ont été faites au sein de l'atelier d'art-thérapie, dit art-thérapie, ceci par exemple. Lors de l'une de séquences d'atelier, j'ai commis, entre autres choses, ce motif-là. Et ce motif-là, je dois dire qu'il est venu un petit peu comme ça, par hasard, sous le jet des couleurs et du pinceau. Et puis, en en reparlant plusieurs fois avec Isabelle Soula, plusieurs fois m'a-t-elle dit, tu sais, cette forme-là, qui vient comme ça, qui fait un peu intrusion, comme une sorte d'astéroïde, donc on ne sait pas trop d'où le sort, ça fait tout à fait penser à certaines photos de tumeurs. Ah bon, j'ai jamais vu des photos de tumeurs. Et au mois de décembre, Isabelle Soula m'a montré une photo. Elle me dit, tiens, regarde ça, c'est la photo d'une tumeur. Et très étrangement, cette photo, si je puis dire, je l'ai prise en plein foie. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu, j'ai vu la chose. Et ça m'a secoué, au point même qu'Isabelle m'a dit, mais je n'aurais peut-être pas dû te la montrer. J'ai dit, si, 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 si. Pour moi, c'est important de voir. De voir. Et à la suite de ceci, et de la vue de la tumeur, je suis rentré le soir chez moi, ça tournait dans ma tête pendant les trois quarts de la nuit. Le lendemain matin, j'ai pris des ciseaux, du papier, j'ai découpé, j'ai collé, et j'ai fabriqué ceci. C'est-à-dire que, on peut dire que c'est quelque chose fait d'une manière urgente, alors que ça faisait plus de cinq ans que j'étais sous traitement chimio, que pendant tout ce temps-là, je pensais les choses, mais je n'avais pas l'outil visuel pour le dire. Et grâce à cette photo, tout d'un coup, j'ai pu dire, oui, voilà ce que je veux dire. Ça, c'est mon cancer. Ça, c'est le truc contre lequel je me bagarre depuis bientôt cinq ans et demi. En fait, les choses se sont passées de la manière suivante. C'est qu'il y a presque six ans, donc, j'étais sur les chemins de Compostelle. Je me baladais, sac au dos. Pendant cinq semaines, j'ai marché tranquillement entre Tours et puis les Pyrénées. Quand je dis tranquillement, ça veut dire que je faisais des petites étapes et je faisais des petites étapes parce que je me sentais fatigué. Et comme je me sentais fatigué, je me disais, tu vieillis, remue-toi un peu. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'es pas comme d'habitude. Et puis, au fur et à mesure de ces semaines de marche, il s'est trouvé que la fatigue était de plus en plus pénible. Et puis, il s'est trouvé aussi que je me réveillais la nuit, le corps trempé de sueur, chose qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Et je me disais, dans ton corps, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais je ne savais pas quoi, bien entendu. Et après, donc, être revenu chez moi à Beauvais, j'ai été consulter mon médecin traitant, je lui ai expliqué ce qui se passait. Et tout de suite, il m'avait fait, et finalement, toute une batterie d'examens. Entre autres, un scanner que j'ai passé à Beauvais. Puis ensuite, on m'a dit, écoutez, monsieur, vous attendez là dans la salle d'attente, hein, le médecin va venir vous parler. Donc, je me suis retrouvé dans une, un petit réduit, grand, grand, même, oui, à peu près comme ça, comme l'estrade qui est là, quoi. Vous savez, avec deux rangées de fauteuils qui se font face, et puis, euh, un ficus en plastique dans un coin, voilà. Et puis, euh, j'ai attendu pendant une vingtaine de minutes. au bout de vingt minutes, il y a un monsieur qui est venu me voir. Vous êtes monsieur Schaeffer ? Oui, c'est moi. Alors, voilà, monsieur, vous avez une énorme tumeur, un rein complètement nécrosé, il faudra enlever ça très vite. On va voir monsieur, il a tourné les talons, il est parti. La première chose que je me suis dit, c'est comment vais-je dire ça, moi, à ma femme, et à mes enfants ? Comment pourrais-je leur dire humainement ce qui m'a été balancé en pleine figure ? par quelqu'un qui, on va dire, n'était pas préparé à faire le travail de communication qu'il avait à faire. Alors, ce qui a expliqué, peut-être, qu'il m'a fallu cinq ans, à moi, pour arriver à mettre ça en image, et dire, voilà, cette fois-là, le cancer, il est là. j'ai donc été opéré très bien, impeccablement, à l'Institut Montsouris. Et, euh, on m'a ouvert sur une quarantaine de centimètres, et on m'a sorti une masse tumorale d'un kilo deux cents. Ça, c'est la longueur de la cicatrice. Elle part de là, elle arrive jusque là. Et, d'ailleurs, le chirurgien, très gentiment, m'a dit, vous savez, M. Geffert, j'ai fait du mieux que j'ai pu, je ne pouvais pas ouvrir plus, mais la tumeur était tellement grosse qu'il a fallu que je la découpe, parce que je ne pouvais pas enlever tout cela d'un seul bloc, bien que la capsule rhénane, par miracle, soit restée avec tout ce contenu d'un seul tenant. Mais, effectivement, il a fallu cisailler, il a fallu couper, il a fallu sortir plusieurs morceaux, et, euh, de ce fait, euh, les espoirs de guérison étaient fortement réduits. J'étais ensuite pris en charge à l'hôpital du Sade-Roussy, où j'ai un suivi impeccable, depuis cinq ans, maintenant, bien sonné. Et, euh, un jour, en passant, justement, dans l'entrée de l'hôpital, j'ai vu afficher sur un mur cette jolie phrase que j'ai mis là, « Combien de temps dure une minute de souffrance ? » Lorsque j'ai été opéré, bon ben, je suis un cancéreux moyen, courant, hein, il n'y a rien de particulier dans mon, dans ma vie, dans mon histoire personnelle, mais c'est vrai que, euh, lorsqu'on vient d'être opéré, on est une masse de viande qui souffre au fond d'un lit. Et, euh, on a pratiquement ni capacité d'action, ni capacité de jugement. Et, euh, la souffrance est réelle. Mais, euh, j'attire quand même l'attention sur simplement un petit détail. deux jours après mon opération, j'ai, euh, j'avais des, des problèmes, c'est-à-dire avec toute la tuyauterie qui passe dans, par le nez qui redescend, qui absorbe les sucs gastriques, j'avais des spasmes de vomissements. Et, euh, on, 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 alors au début, on a évidemment une quantité de, 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 de produits, on a de la morphine, on a un tas de trucs, etc., qui vous préservent les premières 24h ou 36h. Puis après ça, petit à petit, on allège, hein, tout ça, et puis vous essayez de prendre le relais. Et, euh, la deuxième nuit, on m'avait donné des petits cachets, en me disant, bon ben, si ça va pas, si vous avez des spasmes, vous prenez un cachet, puis ça va passer. Et puis j'ai pris un cachet, puis au bout d'un quart d'heure, le cachet, il était parti, et puis ensuite, les spasmes sont revenus. Mais j'ai compté le nombre de cachets, je me suis dit, je fais pas la nuit avec ça. Alors comment faire ? Alors j'avais trouvé une solution, c'était de casser mes petits cachets, en plusieurs morceaux, et j'arrivais subtilement à un endroit où ça frottait, et puis tout d'un coup, tout l'abdomen se contrastait. Et donc j'avais trouvé la possibilité de placer dans l'arrière-gorge le morceau de cachet là où ça faisait marre. Ce qui faisait qu'au lieu d'avoir un recours, avec un cachet, j'en avais trois ou quatre. Ce qui m'a permis de poursuivre comme ça, de tenir jusqu'à trois heures du matin. Il y a trois heures du matin, plus de cachet. Et puis je recommence à avoir d'espace. Alors bon, je vais pas vous expliquer la chose, mais vous imaginez aisément l'ouverture, toutes les couches musculaires cisaillées, tout ça qui vient juste d'être recousu, et des contractions qui vous tétanisent tout l'abdomen. C'est horrible, évidemment. J'ai donc sonné pour appeler l'infirmier de nuit, pour qu'on me redonne des cachets. Et le monsieur s'est pointé, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais monsieur, ce ne sont pas des bonbons. « Vous avez eu votre ration de cachets. Quatre cachets pour la nuit, je ne peux pas vous en donner plus. » « Monsieur, j'ai très, très, très mal. » « Ah non, monsieur, il n'en est pas question. » « Pas de cachets. » Il est parti. Pendant une heure, j'ai eu, par moments, ces spasmes. Des trucs à hurler. Et au bout d'une heure, j'ai rappelé. Cette fois, c'est une infirmière. Un collègue du monsieur. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoutez-moi, je vous en supplie, ne me laissez pas dans cet état. C'est trop affreux. Et la dame m'a rapporté trois petits cachets. Avec lesquels, en les cassant, en gérant mon affaire, j'ai réussi à tenir jusqu'au matin. Et à six heures, je me suis revenu en me disant, « Mais vous savez que si ça avait été moi, je ne vous aurais pas donné ces cachets. Vous n'aviez pas le droit d'avoir ces cachets-là. » Alors, ça laisse quand même un petit peu rêveur quand on parle de soulager la souffrance du malade et de travailler, justement, contre les problèmes de douleur. Il y a quand même une gestion des choses entre la lettre et l'esprit qui est à faire dans certains cas. Bon, des moments de souffrance, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, non seulement au moment de l'opération, mais avec ensuite les traitements. puisque j'ai été d'abord sous Suten, ensuite sous Affinitor, ensuite sous Nexavar, et maintenant que le Nexavar ne fait plus rien, je vais avoir un quatrième traitement. Les traitements, c'est aussi les effets secondaires. Et les effets secondaires, par moments, ça peut être des nuits entières, effectivement, à tenir, heure après heure, minute après minute, contre la douleur. C'est des moments qu'il faut arriver à vivre. Mais il n'y a pas que des moments noirs. Et je suis attentif à une approche particulière des choses qui est celle que m'apportent les rêves. J'ai la chance, peut-être, d'avoir, par moments, des rêves très signifiants. Et j'ai la chance de pouvoir mémoriser ces rêves et d'être en capacité de les écrire, de les avoir en référence et de pouvoir ensuite les mettre en image. J'ai donc fait une nuit, ce rêve, où je suis dans un fleuve, en bateau, porté sur une barque, sur un fleuve qui arrive à son embouchure. « Les berges s'écartent, s'éloignent, s'estompent, et je suis seul devant l'immensité du ciel et de la mer. » Et, peut-être deux ans après avoir vécu ce rêve, en lisant un livre de Christiane Saint-Géen, j'ai lu que, effectivement, elle fait référence à un rêve récurrent chez les personnes malades, cancéreuses ou autres, en soins palliatifs, etc., qui, à l'approche de la mort, font ce rêve de se retrouver devant l'éternité de la mer et du ciel. Et donc, en lisant ce texte de Christiane Saint-Géen, je dis, oui, je connais. Et, je l'ai signifié de la manière la plus simple possible. Je me suis dit, tu ne sais pas dessiner, tu n'as aucune connaissance, tu veux dire ça, comment tu fais ? Alors, j'ai pris un morceau de papier bleu, j'ai collé un autre morceau de papier bleu, et puis un autre petit morceau de papier bleu, plus foncé, et puis avec un beau feutre, et puis une règle, j'ai tiré un autre très bleu, encore plus foncé. Et puis je dis, ben, l'immensité de mon ciel et de la mer, je les ai. Autrement dit, je vérifiais à travers ceci que pour sortir ce que j'ai au fond des tripes, je n'ai pas besoin d'être un artiste, je n'ai pas besoin de posséder toutes les subtilités de l'art. Il me suffit simplement d'être attentif avec l'intérieur et l'extérieur, et de bien faire la jonction entre les deux. Puis j'ai écrit le texte, je l'ai écrit en anglais, d'abord d'une manière ensoleillée, quand même, et puis je l'ai écrit en anglais, parce que si vous dites vivant pour toujours, ça ne sonne pas du tout pareil à l'oreille. La musique n'est pas la même. Et celle-ci est beaucoup plus fluide et lumineuse. Et puis là, on est à nouveau dans le noir. Alors là aussi, c'est un rêve. C'est un rêve dont je peux dire qu'à chaque fois que j'en parle, je le revis. Je le revis physiquement. Je le ressens. Et dans ce rêve, je suis en suspension au-dessus de l'abîme. C'est-à-dire que je suis levé en position fœtale, recroquevillé sur moi-même, dans une immensité glacée, ténèbre et espace infini devant, derrière, de chaque côté, en-dessous, en-dessous, en-dessous du moins, en-dessous, une légère clarté semble venir. Et, aujourd'hui, je suis devant vous. Je parle de ce rêve. Et, quand je l'évoque, je ressens encore dans mon corps le froid glacial, l'extrême solitude, l'extrême fragilité, parce qu'il est vrai que passer des nuits entières sans sommeil, recroquevillé, assis au bord d'un lit, seul, avec sa douleur. C'est ça. Mais, 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 il y a les fils. C'est-à-dire qu'il y a des liens, des liens d'attention, des liens d'amitié, des liens d'affection, qui sont les fils ténus qui me retiennent encore à la vie. Et qu'est-ce que c'est ça ? C'est pas un petit bonhomme recroguillé, c'est une écriture. Et cette écriture, elle est en allemand, cette fois-ci. Ich bin noch lebend. C'est-à-dire, je suis encore vivant. Mais, toujours l'histoire de la musique des mots, ich bin noch lebend, c'est autrement plus sapre, et plus tragique, plus tendu, que je suis encore vivant. mais ça fait froid, et puis pas seulement dans le dos. Il y a aussi ces rêves-là. Parce que, évidemment, quand on a vécu, quand on a, pendant des années, aimé parcourir les champs, les bois, les montagnes, les bords de mer, que l'on a respiré le grand air, que l'on a eu le plaisir, physiquement, de sentir le corps en bon état, où tous les rouages fonctionnent, où rien n'est grippé, rien n'accroche. C'est une plénitude, une plénitude physique. Et quand on est, par contre, clouée sur le lit, qu'on ne peut plus bouger, pratiquement, qu'on se traîne du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. La pensée s'évade. Et ces rêves-là, viennent à ce moment-là. chant contre l'azur du ciel, coquelicot en plein champ, en plein vent, libre. Le besoin de liberté, qui vient dans le rêve, parce que c'est un rêve, et dans ce rêve, comme je l'ai dit, j'ai un lourd passé sur le plan artistique, dans mon rêve, il y a une toile, une grande toile blanche. Et cette toile, tout d'un coup, se couvre de couleurs. Et dans ces couleurs, il y a effectivement le bleu de ce ciel. Il y a les champs de blé qui ondulent sous le vent. Et il y a cette explosion des coquelicots. Et c'est ça, qui me permet de survivre aussi. Randonneur, disait-il. C'est encore un rêve. Et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, de ces rêves où je marche, moi qui ne peux plus marcher. Ces rêves où je marche, parfois facilement, et parfois avec d'énormes difficultés. Ces rêves où je marche, et où au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que ça devient de plus en plus difficile. Et donc j'ai fait effectivement, entre autres, une fois, ce rêve où je monte dans la montagne et plus j'avance, plus le terrain devient glissant, escarpé, difficile. J'ai mon sac sur le dos. Et je m'accroche, et je patine, et je m'englue. et je sais que je ne franchirai jamais le col. C'est d'ailleurs ce que m'a dit l'oncologue après le traitement au Sutente. Le traitement au Sutente, il était fait pour empêcher la récidive. La récidive est venue. Et à ce moment-là, donc, il m'a dit, soyons francs, je vais vous aider, je peux vous permettre de vivre le plus longtemps possible, mais je ne pourrai pas vous guérir. Autrement dit, on va essayer ensemble de franchir ce que l'on pourra franchir, mais la crête est inatteignable. Un jour, en allant à l'IGR, j'entends de la musique. Il y avait une dame qui était au piano et qui... Et comme dans ma prime enfance, entre l'âge de 7 ans et l'âge de 13 ans, j'ai moi-même plus ou moins frappé sur un piano, ça m'a éveillé des souvenirs, ça m'a donné des envies. Et donc, j'ai essayé, heureusement avec un casque sur les oreilles pour ne pas troubler mon entourage, mais j'ai essayé de reprendre un contact personnel, intime, avec la musique. Qu'est-ce que j'avais écrit ici ? Un rêve de sonate, regard vers l'enfance, après un demi-siècle de mains silencieuses. Mais on parlait tout à l'heure, justement, de musicothérapie. Croyez-moi, c'est extraordinaire, même si c'est inaudible pour quiconque autre que moi-même, mais c'est extraordinaire de pouvoir reposer les doigts sur un clavier, de dire, tiens, je peux encore... je dirais pas jouer, mais faire quelque chose qui, de très très loin, ressemble un peu à une sonate de Mozart. Mais, intimement, c'est important. C'est important de se dire, j'ai encore des choses à vivre. De se dire, il y a encore des choses qui me sont offertes. Et si j'ai perdu, définitivement, beaucoup de choses dans ma vie. Il y a encore des richesses que je peux exploiter. Il y a encore des choses en sommeil, dormantes, qui m'attendent et rebloquent là-dessus. Encore mes rêves. Alors, ce rêve, il est très, très intéressant. Il est en deux parties, vous voyez. J'étais au départ, auprès d'un an, donc sous Sutent. Puis ensuite, on m'a mis sous Affinitor. L'Affinitor a fait effet pendant à peu près une dizaine de mois, même une petite année. Puis au bout d'une année, on a vu que la récidive de la tumeur, elle commençait vraiment à grossir et que l'Affinitor ne faisait plus grand-chose. Donc, l'oncle m'a dit, écoutez, on va passer au nez que ça va, puis on va voir si on arrive à contrôler. Effectivement, ça a bien bloqué pendant quelques mois et puis ça a continué à recommencer à grossir de plus en plus vite. Et au bout d'un certain temps, vous savez, on passe le scanner, bon, le scanner de contrôle régulier, et puis le médecin radiologue vous dit, vous dites, là, vous voyez, c'est un petit peu grossi. On regarde, vous savez, on mesure sur l'écran. Et là, ça fait temps, là, ça fait temps. Effectivement, c'est un petit peu grossi. Merci, docteur. Je rentre chez moi et je dis, bon, toute chose est par approximative, bien entendu. Le diamètre augmenté de moitié, ça veut dire que le volume a au moins triplé. C'est un principe mathématique tout simple. Et donc, de fil en aiguille, j'ai suivi l'accroissement de cette récidive de la tumeur. Et puis, à un moment, elle était à peu près de la taille d'un pente-le-mousse. Et l'ongologue m'a dit, ben écoutez, je crois qu'il va falloir changer de traitement. On va vous donner un autre traitement expérimental. Je lui ai dit, mais j'avais déjà un scanner fait il y a près de quatre mois auparavant. Je lui ai dit, écoutez, docteur, avant de se décider pour un nouveau traitement, un traitement expérimental, donc en aveugle, alors il y avait plusieurs options, ou bien j'avais le placebo, ou bien j'avais le produit à une dose infinitésimale, ou bien à des doses supérieures, et puis on allait voir ce qu'on allait voir. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on me demandait, c'était de sauter du haut d'une falaise sans élastique, en espérant qu'il y ait de l'eau en bas. Et évidemment, j'étais assez réticent. Alors, je lui ai dit, écoutez, on pourrait peut-être attendre le résultat du prochain scanner, avant de prendre la décision. Pas question. Vous voyez que la tumeur a beaucoup grossi, effectivement, on commençait à faire du poids. Il faut faire ça maintenant, il ne faut pas attendre. Soit. Mais j'avais quand même mes petites idées dans la tête. Et puis, j'étais passé le scanner, histoire de vérifier l'état des lieux avant d'entamer la nouvelle simio. Et j'attends encore dans la petite salle d'attente, comme d'habitude. Et puis, le médecin vient me voir. Il me dit, monsieur Schiffer, vous n'avez plus de tumeur. Plus de tumeur. Ah non, vous n'avez plus de tumeur. La tumeur a disparu. Et là, je me suis souvenu que quelques semaines auparavant, j'avais fait le rêve suivant. Je suis au bord de la mer. Il y a une rue qui dévale vers le quai. La mer est tempétueuse. Le ciel est noir. L'eau monte, envahit les rues. Et il y a une espèce de monstre marin abominable qui est là, juste devant moi, au milieu des flots, et qui essaye de me happer. Et tout d'un coup, dans mon rêve, le ciel se vide de nuages. La mer se retire, un peu comme quand on enlève la bombe d'un lavabo. et je n'ai plus devant moi qu'une sorte de grand tissu flasque, vide, inerte. Et je regarde ce tissu et je me dis, ça n'était donc que ça. Je fais ce rêve et quelques semaines après, le radiologue me dit, vous n'avez plus de tumeur. vous n'avez plus de tumeur. Elle a disparu. Je téléphonais aussitôt à l'oncologue en lui disant, écoutez, lui il est à Ligère, la radiologie se fait à Beauvais. Je lui dis, écoutez, voilà docteur, je viens de passer le scanner, il n'y a plus de tumeur. Mais M. Schevert, ce n'est pas possible. Votre radiologue se trompe. Votre tumeur ne peut que augmenter. Elle ne peut certainement pas disparaître comme ça. Donc, je lui envoie le scanner et il me rappelle le lendemain en disant, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, votre tumeur a disparu. Bon, ce n'est pas un coup de baguette magique. J'ai un frère qui est aussi radiologue à qui j'ai envoyé justement le CD du scanner. Et il m'a dit, effectivement, c'est comme si on avait percé un ballon de baudruche. C'est-à-dire qu'il y a un petit résidu. Tu n'es pas guéri. Il reste un petit quelque chose. Mais effectivement, c'est tout à fait inattendu, spectaculaire, merveilleux, m'a dit un médecin. C'est quand même un rêve intéressant et qui pose quand même une question là aussi. qu'est-ce que mon corps sait ? Qu'il, par quelques signes souterrains, communique à mon inconscient qui, lui, essaye de me mettre en image et me dire, attention, regarde, signale. Évidemment, l'histoire n'était pas finie pour autant et tu n'es pas toujours rose. Il y a des fois où, à nouveau, ça tourne au noir. C'est-à-dire que le samedi 13 juillet à 12h35, juste après mon déjeuner, j'étais parti, j'étais très fatigué. J'étais parti m'allonger sur mon lit. J'ai fait une petite sieste. Je me suis endormi. Et j'ai rêvé que dans la pièce où j'étais, je regardais par la fenêtre et tout à coup, le ciel devenait noir, d'un noir d'encre. et des bourrasques de grêle et de neige venaient frapper contre les vitres. Et ces bourrasques de neige et de grêle traversaient les vitres et rentraient jusqu'à l'intérieur de la pièce où j'étais. C'est-à-dire que je rêvais, en fait, que toute défense était franchie. Et je n'ai pas été étonné quant au scanner d'après. Le radiologue m'a dit, vous savez, elle est petite, mais votre tumeur s'est formée. Vous êtes à nouveau reparti dans un lent processus de combat avec ce cancer. Alors, pour mémoire, quand même, ce combat avec le cancer, il se fait avec les petits cachets, un affinitant et que ça va, etc. Il se fait tous les jours. Et c'est donc un combat quotidien. Un combat où tous les jours, quand on se réveille, on s'assied dans le lit et on a une boule de pétanque dans le ventre. On pose le pied par terre et on a des aiguilles qui rentrent sous les pieds. On déploie ses mains et on a les mains complètement gercées et brûlantes, etc., etc. Ensuite, on couvre aux toilettes. Mais c'est ça tous les jours. C'est ça tous les jours. Comme le sac à dos sur les chemins de Compostelle. C'est à vivre quotidiennement. Et ça, c'était lors d'un nouveau scanner qui a eu lieu il y a à peu près c'était à l'automne dernier. à l'automne dernier, oui, où je devais donc passer un nouveau scanner. Et dans l'atelier d'art-thérapie, on m'a proposé des couleurs. Il y avait des bonbonnes de couleurs de toutes. Et j'ai dit, vous n'avez pas du noir ? Il n'y avait pas de noir. Alors, il a fallu aller chercher dans le bureau d'en face de l'encre noire, parce que j'avais un besoin de noir. J'avais une urgence de noir. Voilà. Cette urgence de noir, c'était le scanner que je venais de passer. Et le scanner qui me disait, votre tumeur progresse bien. elle est encore relativement modeste, mais elle progresse bien. Et c'est une charge d'inquiétude qui fait que j'ai eu besoin immédiatement de dire, voilà, c'est là. Il y a des petites pointillères bleues, il y a une petite ligne de lumière ici, mais je sens, je sais qu'il y a des choses qui arrivent et qui ne promettent rien de bon. Alors, l'autre, c'était après l'avant-dernier scanner. Et celui-là, c'était avant le dernier scanner. Le scanner que j'ai passé à la mi-février. Et je l'ai intitulé en attendant mon prochain scanner. C'est-à-dire que, compte tenu de ce que je savais de la progression, je tendais le dos. Je me disais, le prochain scanner, ça ne risque pas être terrible. Dans le scanner précédent, la plus grande dimension de la tumeur, c'était 56 mm. Donc, comme auparavant, c'était 37, il y avait déjà une belle progression. Et je m'étais dit, l'idéal serait que ça reste en dessous de 6. Il ne faut pas rêver. Si ça se maintient en dessous de 7 cm, c'est une progression sinon maîtrisée, du moins relativement maîtrisable. entre 7 et 8, c'est beaucoup plus ennuyeux. Au-delà de 8, c'est quand même inquiétant. Alors, le dernier relevé, donc du 19 février, dimension de la tumeur, 46 sur 70 sur 91 mm. Ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques mois, trois mois et demi, la tumeur a plus que quadruplé de volume. Il y avait une trace sur la rate où effectivement, par contiguïté, si vous voulez, la rate était gagnée par le cancer et tout d'un coup, il y avait une escroissance cancéreuse sur la rate, 56 sur 56 sur 74. Ce qui fait aussi un... Et l'image, en attendant mon prochain scanner, est assez explicite. Ça pèse très lourd. Ça résiste en dessous. Il y a quelques petites lumières d'espoir qui filtrent, mais si peu, si peu. J'ai la chance d'avoir dans l'équipe d'art-thérapie où nous oeuvrons ensemble, une jumelle. Une jumelle, c'est-à-dire une dame, qui est, comme moi, cancéreuse, inguérissable, inopérable et sous chimioclermalante. Ça fait sacrer les liens. Et... lorsque j'ai fait ceci... Isabelle est là. Et... on lui a suggéré de récupérer les chutes de papier du travail que j'avais fait. Isabelle, est-ce que tu veux faire, toi, quelque chose avec ? Et elle a fait ceci. Qui est, en quelque sorte, la réponse à ceci. C'est... On l'a intitulé « Empathie ». Parce que c'est vrai, c'est vrai, qu'on s'est découvert des itinéraires de vie, d'épreuve, de souffrance à surmonter, qui font qu'il y a entre nous deux une compréhension, une affinité particulière et que, quand je lui dis « Voilà mon prochain scanner, mon dernier scanner », elle me dit « Je suis en empathie avec toi ». Ça aussi, ça fait partie de la thérapie. Ça aussi, ça fait partie du soutien aux malades. Et c'est l'aide que les malades peuvent s'apporter les uns aux autres. On arrive bientôt au bout. Ça, c'est un rêve que j'ai fait peu de temps avant ce dernier scanner du 19 février, où je suis rendu compte qu'effectivement, la tumeur était en train d'exploser. Et dans ce rêve, donc, je suis sur un palier d'immeubles. Il y a devant moi, je ne veux pas dire devant moi parce que je ne suis pas un personnage, je suis un œil qui regarde. Je suis un œil qui regarde et qui voit cette cage d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de grille de protection. Il y a juste le puits de l'ascenseur. Et à côté du puits de l'ascenseur, il y a deux personnes. Deux silhouettes comme découpées dans du carton, qui n'ont pas d'épaisseur, qui n'ont pas des silhouettes théoriques. Et ces deux silhouettes se tiennent là, à côté du gouffre. Il y a un moment, l'une des deux silhouettes, les deux personnages, non pas se précipitent, non pas se jettent, mais tranquillement, fait quatre pas et se laisse tomber dans le vide. Et mon regard bascule au-dessus du vide, et je vois le corps finir sa chute, et je l'entends s'écraser sur la dalle de béton. Je suis ce personnage-là, et je suis ce personnage-là. C'est-à-dire qu'en fait, au point où j'en suis, le Nexava ne fait plus d'effet. On va, au mois d'avril, commencer un nouveau traitement. Je ne sais pas comment je le supporterais. Au mois de février, j'ai eu 15 jours d'hémorragie extrêmement forte. J'ai été très, très affaibli. Aussi, l'oncolote m'a dit, écoutez, on arrête, ça va, on n'en parle plus, mais vous prenez un mois pour vous retaper, pour avoir quelques chances de supporter, avec un maximum d'effets bénéfiques, le prochain traitement. Je suis, donc, celui qui, non pas s'est jeté dans le vide, je n'ai pas de pulsion suicidaire, mais celui qui est prêt à l'inéluctable. C'est-à-dire celui qui sait que s'il n'y a pas un nouveau traitement, qui, parce que pour l'instant, c'est ça, c'est à nouveau entre la tumeur elle-même et la rate à côté, c'est une masse tumorale qui est à peu près la grosseur d'un pamplemousse. Donc je suis, je sais que s'il n'y a pas de traitement efficace, compte tenu du rythme de développement de la masse tumorale, l'été ou le printemps 2015 sont pour moi pratiquement inatteignables. Je parlais tout à l'heure des montagnes, et quand je pense, quand je me projette dans l'avenir, l'hiver 2014-2015 me paraît être l'horizon de cimes infranchissables. Ceci dit, je suis celui-là, mais je suis aussi celui-là. C'est-à-dire que je vais reprendre ce traitement, je tiens toujours debout sur mes jambes, je tiens toujours debout dans ma tête, et je suis toujours prêt à rester stable dans la résistance que je peux faire au cancer. Il y a aussi des rêves qui sont très attachants, très émouvants, et aussi très instructifs, comme celui-ci par exemple. Alors là, je me retrouve dans la ville où j'ai vécu mon enfance et toute mon adolescence. Je déambule dans les rues, il fait nuit, les rues sont désertes, et en déambulant dans ces rues, je sais que la mort rôde. Je sais qu'il y a, dans mon rêve, il y a des fauves qui tournent dans les rues et que je peux être une proie à tout instant. Et puis j'arrive devant la maison de mon enfance, la maison de mon enfance. Il y a une grille, elle est légèrement entrouverte. Je pousse la grille, je rentre dans le jardin, je traverse ce petit jardin que j'ai traversé quand j'étais haut comme ça, des milliers de fois. Je monte les 4 ou 5 marches du petit perron et j'arrive devant la porte. Tout est fermé, pas une lumière, la maison semble vide et abandonnée. Je tourne le bouton de porte, sans y croire, la porte s'ouvre. J'avance, il y a un couloir, je vois un raie de lumière au fond de porte. J'en trouve la porte. Mon père est là. On commence à parler ensemble et des bruits de voix à l'étage. D'autres personnes descendent l'escalier. Ma mère, sa sœur, leurs frères, ma cousine, née en 1938, comme moi. Mon père, cancer du côlon. Ma mère, cancer de l'utérus, donc cancer généralisé. Sa sœur, cancer du sein. Leur frère, cancer du poumon, et ma cousine, morte à 54 ans, cancer généralisé. C'est-à-dire que les personnes qui sont là sont uniquement les cancéreux de la famille. Et ces cancéreux de la famille me reçoivent avec un large sourire et me disent, Eric, te voilà, nous t'attendions, nous préparons la maison pour ton arrivée. Comment voulez-vous, après avoir fait ce rêve-là, que je n'envisage pas l'avenir, quel qu'il soit, avec le sourire aux lèvres ? Isabelle, si tu veux, j'aimerais que tu commentes ces deux-là. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, Eric, vous parliez de cette dame, j'appelle Jocelyne, non ? Jocelyne était venue pour la première fois à l'atelier d'art-thérapie, et on a vu pour projet, donc, de monter cette exposition pour le CHB. Elle ne voulait pas tellement venir à l'art-thérapie, elle a mis du temps, enfin, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas ceci, donc on en discute, et puis toute petite, elle me dit, bah oui, là, sur un projet, j'ai envie de venir. Elle ne connaissait donc pas du tout Eric, et tous les deux étaient à des lieux opposés d'une table, ne se connaissaient absolument pas, ne savaient pas ni l'un ni l'autre ce que vivait dans son corps, dans sa souffrance l'un et l'autre, et il décide, avec l'art-thérapeute, de poser des couleurs, de travailler avec des couleurs et de les faire monter tout doucement. Et j'étais là, et je vois, moi je savais que l'un et l'autre avaient des pathologies très lourdes, ils étaient en traitement constant, ils ne pouvaient pas être opérés, et je vois monter les couleurs de chaque côté, Eric, avec une technique, puisque ça a été son métier, Jocelyne qui n'avait pas touché sans doute la pinceau depuis le CM2 quand on lui a mis une mauvaise note et qu'on lui a dit, ah, vous êtes très mauvaise, et je vois monter les couleurs, monter les couleurs, l'un sachant, l'autre pas. Et c'était les mêmes couleurs qui montaient. Les mêmes. Et Jocelyne, qui n'avait jamais repris, s'est mise à pleurer à la fin. Elle avait tout posé, elle me dit, mon Dieu, mon Dieu Isabelle, moi qui pensais tellement avoir travaillé ça, tellement, je pensais tellement avoir réglé les choses avec ce cancer, je suis en train de refaire sortir, comme on m'a annoncé, et maintenant je vois des lueurs d'espoir. si c'est pas ça l'art-thérapie, les deux en même temps. Et effectivement, chacun a un bout de cette grande table, et sans se concerter et sans même voir ce que fait l'autre, les deux cancéreux jumeaux ont dit la même chose. Ils ont dit la lourdeur, la souffrance, la pesanteur des choses, ils ont dit l'allègement, la lumière, et l'ouverture sur un espoir. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle ensemble, je me dis, tu sais, Eric, pour moi, le mot principal, c'est le mot espérance. Je me souviens, vous savez, quelquefois on dit, comment parler aux malades ? Il y a des choses qui sont difficiles à dire, et puis, on sait pas non plus comment aider. Et l'oncologue, à plusieurs reprises, au moment où il voyait que ça allait mal, et au moment où ça a été mieux, il m'a dit, si vous saviez, comme je voudrais pouvoir vous guérir, comme j'aimerais pouvoir vous guérir. Il savait que c'était pas possible, je savais que ce n'était pas possible, il savait que je savais qu'ils... mais ces quelques mots m'ont fait du bien. Il a cherché à... à l'Institut Montsouris, il a questionné le chirurgien qui m'avait opéré la première fois, qui a réuni autour de lui, comme il y avait le problème de la récidive, de la rate, du péritoine, de l'intestin. Il n'a pas voulu s'aventurer tout seul. Il a consulté un gastro-entérologue, il a consulté les radiologues, etc. Ils se sont mis en équipe, ils ont regardé ça, ils l'ont tourné de toutes les manières possibles. Et ils ont dit, non, c'est pas possible, on ne peut pas se lancer là-dedans, il y a trop de risques, et on risque de faire plus de catastrophes que d'autres choses. Alors il a questionné à l'IGR d'autres. Il m'a dit, je pense que je trouverais peut-être un chirurgien à l'IGR qui serait prêt à prendre le risque. Ce à quoi je lui dis, docteur, le risque c'est d'abord moi qui le prends. Ceci dit, il a cherché, il a essayé, j'aimerais tant pouvoir vous guérir. Et là encore, tous les chirurgiens qu'il a consultés se sont récusés en disant, c'est pas possible, on ne touche pas à ça. Donc, un guérissable. Et, il faut continuer à avancer, aussi loin que possible, avec ce tirando là. Mais vous voyez, par exemple, avec ma cancéreuse humaine, une fois qu'on a eu nos... fait nos... nos premières... nos exutoires, en quelque sorte. Ensuite, je lui ai dit, écoute, je signe, si tu veux, on va travailler ensemble. On va se donner une règle de conduite, on prend une grande feuille de papier, et puis, tu traces un trait, je trace un trait, tu reprends le pinceau, je reprends un autre pinceau, et on va faire comme ça quelque chose tous les deux, on sait pas où ça va, et puis, quand on trouvera que c'est suffisant, on s'arrête. Et nous avons fait ceci. Et nous avons fait ceci. Envie d'être en vie. Voilà. Et, euh... c'était important, justement, que, ensemble, ensemble, nous puissions dire ça, tous les deux, avec les années de traitement continu, et l'issue que nous connaissons et que nous savons inéluctable. on arrive au bout. Plus que deux. Ça, euh... c'est... la manière dont je vis mes cinq années de, euh... chimiothérapie. C'est-à-dire que... Isabelle m'en a déjà fait la réflexion. Elle m'a dit, c'est curieux, quand tu parles de ton cancer, on dirait que tu vois ça depuis les toiles Sirius. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a cette saloperie de crabe qui te bouffe le ventre, et en même temps, tu en parles, tu l'analyses, tu, euh... le discutes, le décortique, comme si ça ne t'appartenait pas. Et... je suis effectivement ce petit bonhomme-là. Très curieusement, d'ailleurs, euh... j'en ai parlé à mon oncologue récemment. Et je lui ai dit, vous savez, docteur, j'ai fait un... l'une des planches que j'ai faites. Je suis sur un échiquier et en face, il y a le mur noir des pièces d'échecs adverses. Il y a un peu inquiet, il me dit, ce sont les médecins. Alors que depuis cinq ans, nous travaillons ensemble, je dirais, comme disait Charles de Gaulle, la Mano et la Mano, on travaille ensemble contre ce cancer. Mais... ce que je dis, moi, c'est que... et ça, j'y tiens. Ça fait partie de mon témoignage aussi. Ce que je dis, c'est que je combats mon cancer. je suis sur le jeu d'échecs. Je sais qu'elle en est l'issue. Je sais que la partie est difficile et que l'issue est sans espoir. Mais je veux être sujet du combat contre mon cancer. l'oncologue me donne des armes. Il m'explique une manière de les utiliser. Mais le combat, tous les jours, c'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'endure. Et lorsque, par exemple, la fameuse tumeur s'est dégonflée d'un seul coup, je lui dis, vous savez, docteur, ce résultat, c'est mon résultat. Pendant trois ans, je me suis battu tous les jours avec tout ce que ça implique pour en arriver là. J'ai gagné une victoire. Je ne lâcherai pas un pouce de terrain sans combattre. Et j'espère avoir encore quelques jolis coups à jouer. Tout en sachant qu'une issue. Mais, vous remarquerez quand même que, dans cette muraille-là, il y a quelque part un passage. C'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a jamais fermeture totale. Il y a toujours une part d'espérance. On terminera avec cette jolie petite image. C'est la part d'espérance. une fleur éclose, l'envol d'un oiseau, des mains ouvertes. C'est ce qui me porte et ce qui me permet de vivre tous les jours depuis plus de cinq ans. pour voir la beauté. Thank- Sous-titrage ST' 501 ...